La semaine de la mobilité se poursuivra durant toute cette semaine, ce jusqu'au mercredi 22 septembre. Elle a choisi de boycotter cette opération. La Fédération française des motards en colère refuse de s'allier à l'initiative. Pour quelles raisons ? Nous poserons la question à Gilet Cormier, porte-parole de la Fédération La Réunion. Ce soir, notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de voir avec vous ce qui attise une fois de plus votre colère, je vous propose de regarder ensemble ce reportage. Parti d'un constat, 33 personnes ont trouvé la mort depuis le début de l'année sur les routes de l'île. Et sur ces victimes, 17 sont des conducteurs de deux roues. Alors pourquoi les pilotes paient-ils ainsi lourd, tribu et à qui la faute ? C'est un reportage signé Florence Bouchoud, Jacques Payette. En matière de sécurité, les avis des professionnels ou des simples usagers de deux roues convergent. Pour eux, l'augmentation des accidents impliquant des deux roues est due avant tout au comportement du conducteur. En ce moment, si on regarde, c'est plus le comportement des individus par rapport aux accidents que par rapport aux machines qui ne sont pas conformes, je dirais. Le réseau routier en périphérie de l'île s'est amélioré avec notamment la livraison de la route d'état marin. Mais il semblerait que les infrastructures dans les écarts ou centre-ville n'aient pas suivi. De plus, la circulation automobile s'est fortement densifiée, ce qui constitue des risques supplémentaires pour les motards. Si avant on avait 10 voitures en ville et maintenant on en a 20, le problème c'est que la route n'a pas changé, mais le nombre de véhicules a augmenté. Si c'est un automobiliste qui pratique également les deux roues, je pense qu'il va en tenir compte. Il va un petit peu partager, éventuellement laisser passer. C'est quelqu'un qui ne pratique pas le deux roues, qui n'a jamais pratiqué le deux roues, a du mal peut-être un petit peu à partager et à apprécier un petit peu le motocycliste. Le gouvernement annonce une mesure visant à instaurer un contrôle technique sur les cyclos dès 2011 dans un premier temps. Une mesure inappropriée selon les pilotes de petites mais surtout grosses cylindrées. Contrôle technique sur les motos ? Pas vraiment. Sur les cyclos, ça dépend dans quelle zone. A mon avis, il faudrait faire du cas par cas et renforcer un petit peu la législation au niveau des petits cylindrées. En attendant, il semblerait que les contrôles routiers aient pris pour cible les motos, les cyclos ou autres scooters ces derniers temps. Depuis, ils soufflent comme un vent de révolte chez les motards. Retour sur ce plateau avec vous, Gilles Ecormier, porte-parole président à la Réunion de la Fédération française des motards en colère. On l'a entendu, on l'a dit, la moitié des tués sur les routes de la Réunion sont des conducteurs de deux roues. Y a-t-il un responsable selon vous ? Souvent, malheureusement, c'est des problèmes de comportement. Alors, que ce soit du côté du deux roues ou du côté d'un automobiliste. Mais la grande majorité des accidents ont des causes comportementales avant tout. Et c'est pour ça qu'on pense qu'il faut avant tout s'attaquer au comportement, à la responsabilisation des conducteurs. Et comment faire, justement, pour améliorer ce comportement des pilotes, des conducteurs de deux roues ? C'est un problème d'éducation et de formation. Je crois que là-dessus, on ne peut pas se contenter de faire des mesures tape à l'œil. Il faut voir sur le long terme. Il faut prendre le temps de faire de l'éducation depuis l'école. Donc, avec une éducation qui commencerait dès le plus jeune âge, enfin, dans les collèges, dans les lycées ? Même plus tôt, même beaucoup plus jeune. Il y a des pays où on commence à parler de sécurité routière dès la maternelle. On peut le faire aussi en France, mais il faut qu'il y ait une réelle volonté politique pour ça. Alors, parlons de cette semaine de la mobilité et de la sécurité routière. Opération que vous boycottez. Pourquoi ? Justement parce que le gouvernement tient un double langage. D'un côté, on a le ministre de l'Intérieur qui cible les motards, qui donne des consignes aux préfets pour cibler les motards. Qui a annoncé des contrôles renforcés. Tout à fait. Alors, il fait un amalgame, alors, on ose espérer que ce n'est pas volontaire, mais un amalgame entre les victimes d'accident et les responsables d'accident. Il faut savoir que, d'une façon générale, deux tiers des responsables d'accident automoto sont les automobilistes. Dans deux tiers des cas, c'est l'automobiliste qui est en tort. Donc, les motards sont plus vulnérables. Il y a plus de victimes chez les motards, mais ce n'est pas en ciblant les motards avec des contrôles qu'on va changer le problème. Vous n'êtes pas tendre à propos des autorités. Vous parlez d'un autisme affligeant du gouvernement. Pour vous, la répression a montré ses limites ? La répression montre ses limites, oui. Et surtout, le problème, c'est que le gouvernement ne veut pas entendre la FFMC, qui est une association reconnue, qui est là depuis 30 ans et qui donne des analyses vraiment pointues et reconnues, même en concertation avec le ministère des Transports. Notamment en dressant ce fameux livre noir ? Localement en dressant ce livre noir, mais au niveau national, la FFMC participe aussi aux négociations avec le gouvernement. Donc, il y a des groupes de travail qui ont été mis sur pied. Et puis, il n'y a pas de résultat concret. On en revient toujours à la répression. Donc, pour l'instant, vous êtes dans l'impasse. Comment rétablir le dialogue entre les motards, entre vous et les autorités ? Eh bien, écoutez, malheureusement, je pense que ça va finir par un rapport de force. Les motards sont prêts à descendre dans la rue de nouveau, s'il le faut. Nous étions dans la rue le 13 mars, le 18 juin de nouveau dans toute la France. Et vous avez prévu une nouvelle action ? Au mois d'octobre, la FFMC sera de nouveau dans les grandes villes de France, oui. Merci, Gilles Descormiers, d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette problématique de la sécurité routière. Merci.